Au Sénégal, le secteur des transports est responsable de 16% des émissions de gaz à effet de serre. De ces émissions, le sous-secteur des transports routiers est responsable de 95%. Ces chiffres poussent le gouvernement sénégalais à promouvoir, à travers des véhicules électriques, la transition vers une mobilité durable. Malgré l'évolution technologique, le Sénégal ne prévoit pas pour le moment une législation appropriée. C'est dans ce sens que le ministère des infrastructures et des transports, en partenariat avec le Royaume-Uni, a tenu le 15 juillet 2024 un atelier de réflexion sur la mise en place d'un cadre réglementaire adapté pour promouvoir et encadrer l'usage de véhicules électriques au Sénégal. Les pays sont en train de s'orienter vers des transports durables, disons des transports verts, à savoir le passage des véhicules thermiques aux véhicules électriques. Et donc le Sénégal qui avait déjà démarré à travers le train express régional, mais aussi le bus rapide transit. Donc aujourd'hui, pour nous, il est nécessaire de mettre en place un cadre réglementaire et aller vers l'incitation, en tout cas, des concessionnaires, des importateurs, des usagers, tout simplement, à aller davantage vers l'électrique. L'une des politiques identifiées à cet effet est une politique d'exonération sur l'entrée des véhicules au Sénégal et des exonérations sur les pièces de rechange. Les incidences de ces mesures préconisées sont estimées à 9 milliards de francs CFA, selon l'étude réalisée par le cabinet AA Stratégie. C'était important de le faire avec un cabinet, mais surtout de le faire avec le soutien d'un pays frère, à savoir l'Angleterre et Manufacturing Africa, qui nous a accompagnés pour, en tout cas, travailler sur ce cadre-là et voir les voies et moyens de doter, en tout cas, notre pays, non seulement d'un cadre réglementaire, mais aussi du dispositif nécessaire pour pousser les Sénégalais et les populations à utiliser davantage les véhicules électriques, que ce soit des voitures, que ce soit des deux roues, entre autres, et des transports de masse. Selon le ministère des Transports, le Sénégal, comparé au 31 décembre 2022, compte actuellement 156 véhicules électroniques immatriculés et plus d'une cinquantaine qui sont dans le circuit administratif.